Je voudrais juste dire que depuis le 11 mars 2012, depuis le premier assassinat commis par Mohamed De Nera, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 16 octobre, il y a eu en France 290 morts, dans 54 attentats, et qu'il y a eu, selon Jean-Claude Brizard, je ne suis pas en mesure d'avoir cette information, d'autres l'ont peut-être, qu'il y a eu plus de 60 attentats déjoués. Donc entre les attentats déjoués qui sont identifiés, plus de 60, et ceux que l'on peut comptabiliser, 54, voyez que depuis 2012, on est à plus d'une centaine d'opérations qui ont été montées pour tuer. La moitié ont effectivement tué, on a 290 morts, et ça n'était pas du tout visible avant 2012. Alors je ne vais pas faire à mon tour un rappel historique, mais simplement je veux dire qu'il y a en France des morts, et des morts, pardonnez-moi, mais pour toutes les raisons possibles qui constituent notre communauté. Là, nous avons eu un professeur exemplaire qui est décapité, Samuel Paty, on a eu des morts parce que les familles allaient au marché de Noël à Strasbourg, 5 morts, parce qu'on fêtait le 14 juillet à Nice, 86 morts, parce qu'on faisait la fête entre jeunes au Bataclan, 130 morts, parce qu'on était policier en train de sauver son compatriote dans la rue, ou bien à la préfecture de police, ou bien à domicile, les époux à Marnianville. On a eu des morts parce que juifs, on l'a dit, pour l'école Zoratora ou pour l'hypercachère, parce que journalistes, parce que patrons, on l'a dit pour Hervé Connara, décapité par un de ses employés. Il y a tous les... Le père Hamel, bien sûr, qui n'a pas été encore cité, tous les éléments... C'est frappant, si vous prenez ça. Vous avez tous les éléments qui constituent notre communauté, qui sont frappés. Il n'est pas nécessaire d'avoir des maquis pour qu'on ait le sentiment d'être rentré dans une guerre de grande dimension. Et je terminerai juste parce que c'est un événement qui a été commenté récemment, y compris par votre émission, Yves Calvi. Mais lorsqu'on voit des bandes de jeunes qui attaquent un commissariat, certes, avec des feux... Des mortiers d'artifice. Des mortiers d'artifice, merci beaucoup. Mais quand on regarde les vidéos, moi, ce que j'ai vu, comme tout le monde d'ailleurs, on voit là une espèce de scène de guerre mimée. On attaque la République. Mimée avec des jeunes qui s'en prennent de façon coordonnée. Et vous répétez ça, parce que les mortiers d'artifice, ça fait quand même plusieurs mois qu'on les entend souvent. Si vous répétez ça, vous avez une partie de la jeunesse qui est beaucoup plus préparée à des opérations militaires et qui, prise dans une idéologie mortifère comme l'islamisme, peut tout à fait nous poser un problème de grande ampleur. Merci. 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 Merci.